Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez probablement remarqué, cela fait aussi longtemps qu'aucune nouvelle vidéo sur les profils historiques est sortie sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons relancer cette série avec un personnage très connu à travers le monde entier, le grand mousquetaire d'Artagnan. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que ces vidéos ont comme but seulement d'introduire un personnage historique, et que si vous voulez en savoir davantage sur lui, je mets mes sources comme d'habitude dans la description de la vidéo. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Charles de Batz de Castelmort d'Artagnan, plus connu simplement en tant que d'Artagnan. Le mousquetaire de légende, Charles Augier de Batz, de son vrai nom, est né vers 1612 dans le château de Castelmort en Gascogne. C'est à l'âge de 21 ans qu'il entre dans la compagnie des Essars du régiment des gardes françaises, et qu'il prend le nom de famille de sa mère, d'Artagnan. On ne peut pas parler de ce personnage sans au moins brièvement adresser l'histoire des mousquetaires. A l'origine, le régiment des mousquetaires avait été créé en 1622 en France, pour servir de garde personnel au roi Louis XIII. Malgré leur réputation moderne en tant qu'habile manieur d'épée, les mousquetaires tiennent leur nom du mousquet, une arme à feu ou long canon qui avait très vite remplacé l'arc-buse, une arme plus lourde et plus encombrante. La grande majorité des hommes qui faisaient partie de ce régiment étaient des soldats d'expérience ayant déjà servi dans la garde royale et qui avaient déjà prouvé leur valeur et leur courage. Et bien sûr, d'Artagnan n'était pas une exception à cette règle. C'était sa bravoure sur le champ de bataille et sa vivacité d'esprit qu'il avait très rapidement démarqué des autres. Et c'est avec la protection et l'aide du cardinal Mazarin, qui avait été le protégé du grand cardinal de Richelieu, qu'il rejoint officiellement les mousquetaires du roi en 1644. Entre 1644 et 1646, d'Artagnan, qui avait alors pris le titre de comte, se forge une bonne réputation non seulement auprès des autres mousquetaires, mais aussi auprès des hauts placés de la royauté française. Mais malheureusement, en 1646, la compagnie des mousquetaires du roi avait été licenciée par le cardinal Mazarin sous le prétexte qu'ils étaient trop turbulents. Peu de temps après la dissolution des mousquetaires, d'Artagnan entra au service personnel du cardinal Mazarin et la grande confiance que lui accorde celui-ci le force à mener des missions assez délicates au nom du roi. Entre 1648 et 1653, pendant la guerre des Lorrains, aussi appelée la Fronde, d'Artagnan reste fidèle au cardinal et va même jusqu'à le suivre lorsqu'il fut obligé de s'exiler pour sa propre sécurité. Cette loyauté envers le cardinal sera récompensée un peu plus tard car elle lui permet d'intégrer les gardes françaises en tant que lieutenant. En 1657, la compagnie des mousquetaires est finalement reconstituée et d'Artagnan rejoint les grands mousquetaires sous le grade de sous-lieutenant. C'est durant cette période de temps qu'il avait rencontré Anne-Charlotte de Chansley, avec qui il aura deux fils. Bref, d'Artagnan continue de servir le roi-soleil et le cardinal avec le plus grand soin en menant discrètement pour eux des missions politiques très délicates qui lui demanderont une grande prudence, comme notamment l'arrestation du très riche et influent marquis Nicolas Fouquet. Malheureusement, le grand mousquetaire trouvera sa fin en 1673 durant le siège de Maastricht. Louis XIV avait déclenché une guerre avec les Pays-Bas en 72 en raison d'un conflit commercial et lorsque d'Artagnan fut appelé au renfort, il se prit une balle de mousquet et meurt sur le champ de bataille. Peut-être comme la grande majorité d'entre vous, la première fois que j'ai entendu parler du vaillant d'Artagnan, c'était en lisant Les Trois Mousquetaires, un roman publié en 1844 par l'écrivain français Alexandre Dumas. Mais environ un siècle avant cela, un récit semi-fictif intitulé Mémoire de Monsieur d'Artagnan avait été écrit par l'écrivain Gassien de Courtils et de Sandras. Dumas était d'ailleurs inspiré de ce récit-là pour écrire son propre roman et c'est grâce à cette œuvre que les aventures d'Aramis, Portos, Athos et d'Artagnan ont pu bercer toute une génération de lecteurs et qu'au fil du temps, plusieurs adaptations cinématographiques ont été faites sur lui et que finalement aujourd'hui, la légende de ce personnage historique est connue à travers le monde entier. Ceci conclut donc ce profil historique sur d'Artagnan. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et vous souhaiteriez voir plus de contenus similaires, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être prévenu lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Merci encore tout le monde et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.